Générique Bonjour et merci de regarder la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation et de culture chrétienne. Cette semaine, je voudrais vous partager une véritable découverte, celle de la poétesse Marie-Noël, ayant lu dans des anthologies de poésie ou même à l'école quelques poèmes de cette poétesse d'Ausser, née en 1883 et morte en 1967. J'en avais plutôt conservé le souvenir d'aimables chansonnettes, un petit peu simples et puis un petit peu, voilà, c'était joli. Mais en travaillant pour cette émission, j'ai découvert une poésie forte, souvent désespérée, qui interroge au plus près la foi et je suis donc très content de vous présenter mes deux invités qui vont nous aider à mieux la connaître. Christelle Claude, bonjour. Bonjour, vous êtes professeur en lettres modernes, vous êtes également chercheur en lettres modernes et vous avez travaillé sur le fond Marie-Noël, ce qui vous a permis de découvrir le dernier manuscrit de Marie-Noël, on va en reparler juste après. Marie-Noël Hôpital, bonjour. Alors vous avez un prénom prédestiné, si je puis me permettre. D'ailleurs, ce n'est pas étranger à votre amour pour Marie-Noël, on va en parler. Vous êtes poète, vous êtes écrivain et vous êtes également docteur en lettres modernes. Alors avant de nous dire pourquoi vous aimez tant Marie-Noël, peut-être, on a parlé de ce fond Marie-Noël, Christelle Claude, qu'est-ce que c'est ce fond Marie-Noël et qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Il faut commencer à ce moment-là par parler de cette extraordinaire aventure qu'il m'a été donnée de vivre, à savoir que pendant deux années, je me suis occupée de l'œuvre de Marie-Noël à Auxerre, dans sa maison, in situ. Ce fond a été légué par Marie-Noël à une société, la Société des sciences historiques et naturelles de Lyon. Et là, sont répertoriées toutes ces œuvres, y compris des textes inédits, des manuscrits qui sont encore sur place. J'ai pu y avoir accès et trouver par grâce un très, très beau livret avec des papiers répartis de part et d'autre. Il s'agissait en réalité de l'Almana pour une jeune fille triste, texte auquel Marie-Noël a consacré, on peut dire, sa vie, de 1920 à sa mort. Ce livre que vous tenez entre les mains, qu'on va remontrer plusieurs fois. Mais donc, ça fait quoi, trouver un manuscrit inédit ? On savait que ça existait ou pas ? Non. Enfin, moi, ce que l'on m'en avait dit, c'est qu'il avait été détruit, qu'il n'y avait plus aucun inédit. En tout cas, les bruits couraient, qu'il n'y avait plus rien. Or, justement, la preuve en a été qu'en étant sur place, j'ai pu découvrir que ce texte existait véritablement. Et j'en suis ravie. Marie-Noël Hôpital, j'ai dit, vous vous appelez Marie-Noël et ça explique un peu pourquoi vous aimez tant Marie-Noël ? Oui, effectivement, parce que dès mon enfance, en fait, je l'ai connue, cette poète. Moi, d'ailleurs, je suis née à 26 décembre. Donc, voilà. Donc, au moment de Noël, juste après Noël, et j'ai un rapport très fort à Noël, donc la poétesse qui, elle-même, a été tellement marquée par Noël, qui a fait des contes sur Noël, qui a écrit des choses magnifiques sur Noël, tout cela, c'est vrai, est lié pour moi. – Ça signifie quoi, d'être liée à Marie-Noël ? C'est qu'est-ce qui vous lit ? – Eh bien, le fait d'être passionnée de poésie, le fait que dès mon enfance, je me suis sentie un peu identifiée à elle par mes parents. Toi qui aimes tant la poésie, c'était… – Deviens poète, c'est ça ? – Voilà, c'était une espèce de modèle pour moi. Cette vieille dame d'Auxerre, c'était déjà une vieille dame qui avait une aura extraordinaire dans le milieu catholique. – Vous l'avez rencontrée ? – Non, jamais. – D'accord. Vous non plus ? – Non, on a raison. – Alors, peut-être pour commencer, on va essayer de situer sa vie, même si ce n'est peut-être pas le plus intéressant. Elle a une vie assez banale. Est-ce que vous êtes d'accord de dire ça comme ça ? – Assez ordinaire, oui. – Très cachée. – Donc, j'ai dit, elle naît en 1883, famille plutôt aisée ? – Oui, famille cultivée. Très cultivée, le père est professeur de philosophie. Son parrain est inspecteur en lettres et ces deux hommes auront une influence capitale pour elle, à savoir qu'ils vont orienter ses lectures et guider un petit peu sa manière aussi de penser, d'écrire. Elle va être corsetée à cause de son père par cette rigueur imposée par la raison, le philosophe, et elle va plutôt être celle qui va vers l'imagination, vers cette fantaisie qui la porte à l'écriture. – C'est un milieu plutôt catholique ou pas tant que ça ? – Oui, mais le père, pas particulièrement, mais il y a quand même tout un entourage. Elle a vécu à l'ombre de la cathédrale d'Oxère. Et puis, dans sa jeunesse, dans son enfance, elle écrit très bien dans Petits Jours, un environnement catholique plus que présent est même oppressant, d'une certaine manière. Parce que quand elle fait sa première communion, elle va presque y renoncer, tellement elle est angoissée à l'idée du sacrilège, des péchés. C'est quand même une vision du catholicisme, à l'époque, culpabilisante parfois, pour elle, qui était hypersensible. Oui, c'est vrai que le catholicisme, ça a vraiment été, disons, son élément. La fête de Dieu, raconter énormément de choses là-dessus, c'est très présent dans toute son enfance et dans toute sa vie. – Et ça peut nous permettre de poser le jalon. On y reviendra certainement, mais c'est une des grandes questions de sa vie. – Tout à fait. – Est-ce que c'est une poétesse religieuse ou pas ? Voilà, mais on va là. Vous avez dit qu'on la pousse, qu'on veut lui faire faire des études. C'est une famille quand même ouverte. C'est une famille un peu moderne. C'est quand même une jeune fille. On est à la fin du 19e siècle. Alors, il y a les illustres prédécesseurs, enfin, ou prédécesseuses, si on peut dire, comme Georges Sand, etc. Mais c'est quand même un peu moderne pour une bourgeoisie de province. – On ne la pousse pas à faire des études. Marie-Noël a été d'une santé extrêmement fragile. Elle a eu une scolarité assez perturbée par rapport à cela. Non, elle va écrire d'ailleurs dans Le Secret. Personne ne saura qu'elle compose la poésie. Elle écrit petite fille, dès l'âge de 8 ans. Elle est fascinée par les figures de poètes. Mais non, on ne la pousse pas. Mais évidemment, son père lui fait faire ses humanités. Et comme je le disais tout à l'heure, son parrain surveille ses lectures et l'amène vers le sentier de la littérature. – C'est une femme cultivée ? Très cultivée, très très cultivée. Qui lit beaucoup, qui lit beaucoup et qui est dans une famille également qui aime les arts, notamment la musique. L'influence de la musique est capitale dans sa vie et dans son œuvre parce qu'elle commence par cela, par sentir en elle, on y reviendra peut-être après, le rythme. Elle a un rythme, elle a ce son en tête et c'est là qu'elle va laisser jaillir ce flot de paroles et qu'elle va coucher sur le papier par l'écriture. – Alors il y a un moment important, c'est Noël, vous avez dit, c'est en 1904, ça va expliquer aussi son pseudonyme. Qu'est-ce qui se passe ? – Alors il y a la mort de son petit frère qui, le 27 décembre, si mes souvenirs sont bons, c'est tout à fait dramatique et ça, ça va la marquer énormément. Il y a aussi le fait qu'elle aime un homme et qu'il n'y aura jamais rien entre eux et ça, c'est un désespoir très profond pour elle. Alors à la fois, c'est dramatique, mais en même temps, elle a des souvenirs de Noël, de l'enfance qui sont très forts et dans la joie et donc il y a toujours d'ailleurs chez elle une ambivalence. On peut parler d'espoir, on peut parler d'émerveillement en même temps. Voilà, et donc Noël, c'est à la fois un mystère douloureux parce que finalement, la vie, elle peut s'interrompre à tout moment, mais en même temps, il y a cet émerveillement devant Noël. Elle dit d'ailleurs très joliment, quand elle était petite, c'était quelque chose d'absolument merveilleux, comme pour tout enfant. Elle dit, c'est deux chandelles de paradis Noël et quand elle a vu le mot Noël, avec les deux trémas, voilà, c'est les deux chandelles de paradis. Et donc, elle prend ce pseudonyme... Parce qu'elle s'appelait avant Marie-Rouget. Oui, voilà, son nom, disons, de baptême, c'est Marie-Rouget et elle prend ce nom qui lui va très bien, qui marquera, en fait, le mystère de la naissance, la nativité. Elle écrit aussi beaucoup de contes autour de la nativité, des contes qui sont magnifiques, qui sont émouvants. Alors, après, c'est une vie, mais c'est une vie dont on ne retient pas grand-chose. Enfin, c'est pas... Est-ce que vous diriez... Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que toute sa vie, c'est son œuvre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin que... Voilà, ce qui a vraiment compté pour elle, c'était écrire. Oui, oui, c'était écrire, assurément, mais elle avait aussi le souci des plus petits, de ceux qui lui étaient confiés. Elle était très active, très active dans la ville de Serres, auprès des jeunes filles, au patronage, elle donnait des leçons de catéchisme. Elle s'est dévouée comme elle a pu, auprès de ceux qui en avaient besoin. Et, je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait, à part ça ? Elle écrit, elle écrit, elle écrit. C'est une vie consacrée à ça. Une vie consacrée à l'écriture et à la prière, dans un retrait, un dénouement, j'allais dire, total. Alors, elle devient célèbre à un moment. À un moment, vous l'avez dit, vers la fin de sa vie, ça devient un peu le poète national, si on peut dire, et le poète chrétien. Elle est reconnue, effectivement. Oui, il y a le livre de poche chrétien. C'est vrai qu'elle est reconnue, puis elle est reconnue aussi par un certain nombre de grands écrivains. Donc, Monterland, d'autres, qui vont la célébrer. Donc, elle va avoir le grand prix de l'Académie française. Il y a toute une reconnaissance à la fin de sa vie qui, effectivement, est très importante. Mais c'est vrai qu'elle reste une femme quand même humble, discrète, vraiment aux antipodes de tout ce qui peut être médiatique. C'est vrai qu'il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de grandes aventures dans sa vie. C'est vraiment une vie... Oui, on dirait l'homme de la cathédrale, elle n'a pas vraiment bougé d'aux que serres. Mais bon, ça ne l'empêchera pas, finalement, de devenir, oui, célèbre. Donc, elle meurt en 1967. Peut-être qu'on va commencer par entendre un peu du Marie-Noël, puis vous allez un peu nous dire comment c'est fait, enfin, je veux dire, quel est le style particulier de Marie-Noël. Alors, je vous propose qu'on entende un premier poème, enfin, un premier extrait de poème. Ça s'appelle « L'île ». Ça fait partie d'un recueil qui est paru en 1961 qui s'appelait « Les chants d'arrière-saison ». Donc, on écoute Marie-Noël. Solitude au vent, ô sans pays, mon île, que les barques de loin entourent d'élans et d'appels sous les sorts gris des goélands. Mon île, mon lieu sans port, ni quai, ni ville. Solitude, air en émoi de cœur immense qui sans cesse jette au large ses oiseaux, sans cesse au-dessus d'infranchissables eaux. Sans cesse les pères, sans cesse recommence. Désolation royale, terre folle, que berce l'abîme entre ses bras massifs. Mon île, tu tiens un silence captif. Qu'interroge en vain la houle des paroles. Voilà, alors ça, j'ai trouvé ce texte vraiment intéressant parce que, bon, la prose dit est assez classique. Enfin, la façon dont c'est construit, c'est assez classique avec une rime A, B, B, A. C'est, voilà, embrassé. C'est comme ça qu'on m'a appris aussi. Voilà. On a l'impression que, voilà, c'est du gentil petit quatrain, mais, bon, désolation royale, terre folle. On a l'impression qu'il y a une sorte de dissociation entre le style un peu léger et un peu lissé et un peu classique et le contenu. est-ce que c'est une vraie intuition ou est-ce que c'est juste mes propres divagations ? Oui, peut-être. Vous n'êtes pas d'accord ? Si, disons que en écoutant ce texte, cela me fait penser au romantique, à la poésie romantique. Oui, un peu... Ça coule, ça... Exactement. Assez cadré, assez classique et pourtant à l'intérieur que de tourments et un côté très passionné et très passionnel que l'on retrouve chez elle. Et si j'évoque la poésie romantique, c'est parce que, ici, est mentionnée la solitude. Et très souvent, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait surprise en découvrant la poésie de Marie-Noël, c'est cette figure récurrente que l'on a d'une femme qui est seule et qui marche. qui marche à travers des paysages désertiques et en cela, on retrouve une figure du poète romantique tel que Victor Hugo, tel que Vénie ou Lamartine qu'elle lisait beaucoup. Et à côté de cela, par le titre de Lille, il y a aussi cette convocation, cet appel vers l'ailleurs. Et là, je trouve que c'est extrêmement moderne. Et pour évoquer une autre figure de poète, là, je parlerai de Baudelaire où on a aussi cette fascination pour un autre lieu où elle a envie d'aller et s'évader. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas bien à Hausser ? Elle a toujours... C'est ça qui est très intéressant chez Marie-Noël, c'est qu'en effet, elle est restée dans ce lieu. Elle a même un petit peu voyagé, on ne le dit pas. Elle aimait voyager. Mais en restant dans ce lieu, elle avait un terrible besoin de liberté, de s'affranchir de toute la norme, des codes, du conformisme. Et ça, on ne l'évoque pas souvent d'elle. On a tendance à la stéréotyper comme étant la vieille dame, la bigote ou la grenouille de Bénitier. Absolument pas. Elle a cette liberté intérieure et elle a besoin de ce souffle, de cet espace où aller pour justement s'évader. Pour rebondir, je pense à Musset aussi dans l'almanac et la réception littéraire où elle dit je vais aller avec ces mauvais garçons Verlaine, Musset. Elle aime beaucoup Musset, le site, donc on est en plein romantisme et aussi, justement, pas dans le conformisme pour le coup, surtout pour quelqu'un qui peut passer pour bigote, effectivement. Mais en même temps, je veux dire, les années 60, c'est le moment de la poésie lettriste, c'est le moment où on casse la grammaire où on casse le verre. C'est un peu conservateur, non ? Ce point de vue-là, c'est vrai que sa forme, dans la forme, elle est traditionnelle. C'est sûr qu'on est très loin, je ne sais pas moi, du surréalisme, du lettrisme ou autre, bien entendu. Elle reste dans un style qui est assez classique, mais au fond, comme moi, je pense par exemple à Aragon, c'est vrai qu'après sa période surréaliste, ensuite, il y a quand même énormément de choses qui sont traditionnelles, des balades et l'ancrage dans la terre française pour Aragon, mais elle, dans sa terre d'Auxerre, aussi elle a écrit le cru d'Auxerre, ses vignes, il y a tout ce côté-là, tout ce côté traditionnel dans la forme, mais avec une fantaisie aussi, avec une fantaisie, avec toutes sortes d'influences. – Mais vous, vous êtes poète, la forme, ces vieilles formes, ça a encore du sens ? Est-ce que vous vous écrivez avec ce... – Pas du tout, non, moi, effectivement, non, je n'écris pas du tout de vers, non, 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 c'est vrai, je reconnais que, moi, je ne suis pas du tout à l'aise dans des formes trop archaïques, mais elle, elle y a trouvé son sens, elle les a, disons, magnifiées, ces formes qui sont archaïques, qu'il s'agisse de formes religieuses, d'ailleurs, psaume, office, rosaire, qu'il s'agisse de chansons, elle a énormément écrit de chansons, chansons tristes, mais aussi chansons gays, et elle est très à l'aise dans ce registre-là. – Vous aussi, ça vous, je veux dire, ça vous surprend, cette facture un peu classique, un peu... Vous avez une idée pourquoi elle fait ça et pourquoi elle ne suit pas ses amis surréalistes, par exemple ? Enfin, ses amis ou ses amis, les autres. – Justement, elle le dit tout le temps, elle n'est pas une femme de lettres. Et elle, en tant que la chèvre surplus du troupeau, comme elle aime se qualifier, elle va aller dans les sentiers battus. Donc, non, ce qui l'intéresse, c'est justement que la forme s'adapte à ce qu'elle a envie de dire, au message qu'elle veut transmettre. Et si, en fait, on regarde son œuvre, la forme est assez variée. Et c'est vrai que les premiers textes sont des chansons, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'elle a été influencée par la musique. Elle jouait du piano, elle répétait les fameux leaders de Beethoven. Elle aimait cela et elle a commencé à écrire ses chansons, chanson de Cendrillon, en l'occurrence, pour ses poupées quand elle avait 8 ans. Et cette influence de la chanson, de la métrique, a fait qu'après, elle a pu se libérer, et je vais revenir sur ce que vous disiez, écrire les heures, donc des poèmes de factures beaucoup plus classiques. et en reprenant la psalmodie catholique, ou s'affranchir encore de cette forme-là pour aller vers le rosaire des joies et réécrire les mystères joyeux à sa manière, parce que là, il faut voir où se trouve Marie-Noël, la figure qu'elle incarne dans ces textes-là, et ça, c'est extrêmement moderne. De voir comment, aujourd'hui, on parle beaucoup d'autofiction, mais Marie-Noël savait se placer au bon endroit dans ses textes et avoir un éthos très particulier. – Je voudrais que vous reveniez sur l'une ou l'autre, d'ailleurs, sur cette question de la musique. On sent bien que c'est ça qui prime, en fait. Il y a le contenu, mais on sent bien qu'il y a des poètes qui sont sensibles à la musique et puis d'autres qui le sont moins. Ils ne sont pas moins poètes parce qu'ils ne le sont pas. Mais on sent que ça, c'est fondamental dans sa poésie. Il faut que ça sonne, il faut que ça ait du rythme, il faut que ça… – Tout à fait, c'est très important. Là aussi, ça vient de l'enfance. Elle dit qu'elle éclatait en sanglots rien que d'entendre une gamme mineure, parce que c'est vrai que… – Le mineur, c'est triste. – Le mineur, c'est triste. Mais chez elle, ça faisait… Alors, la personne qui lui a enseigné la musique était toute désespérée de la voir éclater en sanglots. Elle a une hypersensibilité à la musique. Et ça, c'est vrai qu'elle voulait d'ailleurs que ses chansons soient mises en musique, que c'était quelque chose de très important pour elle. Et puis, il y a toute cette éducation musicale. Aussi, dans l'almanac d'une jeune fille de Tris, elle parle de César Franck, de Palestrina, de toutes sortes de… Bon, Beethoven, toutes sortes de grands musiciens qui l'ont accompagnée dans sa vie. C'est très, très important et ça a une influence énorme sur sa musique, effectivement. Sur sa musique, sur sa poésie. – Sur sa poésie. – Vous êtes d'accord ? – Entièrement d'accord. Et elle dit d'ailleurs qu'elle est totalement en musiquée. Elle sent la musique en elle et dès qu'elle sent que cela surgit, hop, tout juste, elle ne se met pas à danser. Elle aimait beaucoup danser. C'est une fille pleine de joie. On la présente souvent dans une forme d'une jeune fille triste, mais pas seulement. Oui, et la musique a un rôle important. – Alors, on a vu la forme. Maintenant, on va s'intéresser un peu au fond et je vous propose qu'on entende encore une fois Marie-Noël. Cette fois-ci, ça fait partie d'un recueil justement de, c'est de la poésie, c'est aussi du poème en prose, ça s'appelle Notes intimes, on ne sait pas très bien, c'est une série de notes justement. Donc, celle-là est datée de d'août 1939. Pardon, le recueil date de 59, la note date de d'août 1939. Et vous allez voir, c'est une, elle est à Dige, Dige, c'est à quelques kilomètres de Dosser, donc elle est dans sa maison de campagne. Dige, août 1939. Les dévots, à la fin du jour, se rendent à l'église et s'y recueillent devant l'hôtel avant que la porte de Dieu pour la nuit ne soit fermée. Ailleurs est mon église, dans un haut champ retiré et silencieux, où personne à cette heure-là n'a plus à faire. Je viens faire à Dieu ma visite du soir. Dieu est dans le calme du soir. Et du calme où je me tiens avec lui, je regarde sur la colline d'en face ce doux et humble hameau où sont sept maisons pauvres et dans chacune d'elles une peine ou un labeur que je connais. Dans l'une, il y a la femme aux yeux effrayés et triste avec ses cinq petits et son homme fou. Dans celle d'à côté, une paralytique. Dans l'autre, au bout d'une impasse herbue, un très vieux, très candide charron et sa vieille qui ne marche plus. Et plus haut, à la ferme, une aveugle aux jupes locteuses qui, depuis très longtemps déjà, s'ennuie sur terre et des enfants par-ci, par-là, partout mêlés aux vieux, aux bêtes. Je regarde, je ne dis pas grand-chose à Dieu. Je regarde les sept maisons, je dis à Dieu, regardez-les. En ce soir-ci, ce beau soir d'août, le grand malheur tourne sur elle. Alors voilà, on commence dans quelque chose de tout à fait charmant et puis d'ailleurs avec une attention dont il va falloir qu'on en reparle aux pauvres, etc. Et puis, ça tourne vite au désespoir, cette histoire. Et les derniers mots sont particulièrement terribles. Comment vous le lisez ? Comment on peut dire ? C'est quoi ? C'est un poème en prose ? C'est une note ? Oui, alors il est vrai qu'on la connaît surtout pour ses vers mais elle a écrit beaucoup de textes en prose. Donc les contes, ses souvenirs, ses notes. En fait, c'est une œuvre variée et là, on peut parler effectivement de poésie en prose. Donc d'une forme qui est originale avec aussi un art du fragment aussi parce que souvent ce sont des textes courts. De ce point de vue-là, on est aussi dans quelque chose de moderne d'ailleurs. Oui, et c'est un texte court, pardon je vous coupe, c'est un texte court avec une chute et une chute qui est particulièrement désespérée. Oui, alors après, sur le fond, c'est sûr qu'il y a toujours cette alternance d'espoir et de désespoir chez elle et elle est très attentive et très sensible à toute la misère du monde, on pourra dire. Mais d'une façon très concrète, alors ça peut être des personnes handicapées, des personnes handicapées, les malades, la mort prématurée des enfants et puis alors aussi toute la misère des femmes sous toute... sans la tirer du côté du féminisme, elle a été très attentive à tout ce qu'il pouvait y avoir de dramatique dans la condition féminine. par exemple, la femme qui meurt sous les coups du mari, la femme qui est mal mariée, la femme seule aussi, bien sûr, celle qui était orpheline et qui est abandonnée. Tous ces aspects-là sont aussi très présents dans son œuvre. Il y a aussi un poème qui s'appelle Captive où elle évoque disons le côté maître du mari qui est très... comment dire... qui l'enferme. Elle se sent complètement... Une femme qui se sent complètement étouffée. Il y a aussi tout ce côté-là puisque c'était vraiment la femme à l'intérieur et l'homme à l'extérieur dans son univers très souvent. Et ces femmes se sentent disons vraiment totalement étouffées. Ça, elle l'exprime très très bien. Vous avez dit sans l'attirer vers le féminisme que vous décrivez. C'est aussi du féminisme. Ce n'est pas du féminisme politique. Ce n'est pas du féminisme... Pour ça, j'en m'en voudrais parce qu'en particulier dans l'Allemagne il y a des choses très, je dirais, désuètes sur l'année. Des conseils, disons, pour une jeune fille qui doit être... Pour tenir son ménage. Oui, le ménage, les petits plats, servez votre maître, servitude volontaire. Il y a tout ça aussi. Ah oui ! D'accord. Donc je ne voudrais pas du tout... Là, ce serait vraiment déformé. En même temps, elle a une conscience de tout ce qui est... Alors, les petits en général, ça peut être aussi le boiteux, le handicapé. Elle est consciente de toute la souffrance humaine et elle en parle très bien comme si, en fait, elle la vivait elle-même. Voilà. L'influence, c'est quoi ? C'est Thérèse de Lisieux ? Oui, oui, tout à fait. C'est Thérèse de Lisieux, l'attention au plus petit, elle-même se considérant toujours comme une petite, une petite fille, une petite fille sauvage. Et ce désir de donner, de donner aux autres des petites choses, des éléments. Alors, comment ne pas vous parler de l'almana pour une jeune fille triste à ce moment-là ? Allez-y. celle qui ne voit ce que les autres ne voient pas. L'attention portée à l'autre dans sa faiblesse, dans sa fragilité. Et justement, lorsqu'en 1920, elle se retrouve un peu contrainte et forcée, à bout de souffle, dans son parcours, de se reposer, à belle vue, elle va découvrir, elle va rencontrer une jeune fille qui est apparemment bien plus meurtrie qu'elle. Et c'est son docteur, bien nommé le docteur Page, qui va la lui confier. Et à ce moment-là, Marie-Noël, qui pourtant est elle-même extrêmement fragile, va sortir d'elle-même, va faire cet effort suprême pour écrire. Écrire pour cette jeune fille, pour la sortir du marasme, pour lui dire qu'il y a, en dépit de la détresse, en dépit des ténèbres, toujours une lumière et que la vie est plus forte. Donc, elle va collecter dans la bibliothèque qui est la sienne, évidemment très restreinte et je suis d'accord avec vous, il y a des textes un petit peu que l'on mettrait de côté. Mais quoi qu'il en soit, cela aussi son charme. Et elle va collecter toutes ses citations, des chansons, des recettes de cuisine, même des bons conseils de vieilles femmes, que sache, des textes qu'elle va écrire aussi. Et c'est une manière, en effet, de redonner à l'autre sa dignité. Et je crois que c'est ça. C'est un regard qui relève, qui encourage, qui un petit peu secoue pour qu'on puisse reprendre le goût de la vie. Et après, elle a un côté, alors je ne dirai pas féministe, je suis entièrement d'accord avec vous, mais elle est pour la féminité. Elle est pour, justement, que la femme puisse déployer tous ses charismes, tous ses talents et qu'elle soit elle-même. C'est ça qui est touchant. Et même quand elle parle de son mari, elle a un côté très Christine de Pizan. Elle dit qu'il faut bien soigner son mari à condition qu'il soit vieux et veiller à prendre soin de lui, mais justement, de sorte à pouvoir prendre sa place correctement. Donc, elle a ces deux côtés, un petit peu vieille France, archaïque, et en même temps, extrêmement moderne. Ce qui me frappe, c'est que, bon, c'est daté de 1939, alors il ne faut peut-être pas non plus surévaluer la date, mais c'est quand même aussi le moment où il y a un retour qui va culminer dans l'idéologie de l'État français, de la terre qui ne ment pas, les petites gens, etc. Là, on est plutôt du côté du journal du curé de campagne. C'est plutôt Bernanos, le côté la misère, la pauvreté de la terre et pas de romantisme du paysan. – C'est vrai. – Oui ? – Alors, c'est vrai qu'on vous parlait de 1939, alors j'ai rebondi sur autre chose. c'est le côté, la présence des guerres dans son œuvre parce qu'il y a aussi la guerre de 1914, elle écrit de très belles choses, alors là, des poèmes style « Stabat Mater » quoi, la Pieta, la femme qui perd son… la femme qui perd les êtres chers, en particulier la mère qui pleure son enfant, qui meurt dans les tranchées. Donc c'est vrai que disons la présence effectivement des guerres et l'histoire, même si ce n'est pas du tout une historienne et qu'elle est quand même souvent dans le côté humble, simple, c'est quand même très présent aussi, la mort en guerre et l'attachement à la France aussi, forcément, apparaît également important dans ce cas-là. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de textes de Peggy, on voit beaucoup. Par contre, ta figure de Jeanne d'Arc, je pense que ça lui correspond moins quand même. Mais c'est vrai qu'elle en parle, elle en parle de Jeanne d'Arc, mais c'est vrai que le côté bergère, voilà, mais c'est vrai que c'est moins une combattante qu'une bergère, en fait, la façon dont elle en parle, je trouve. Oui, donc sur cette filiation, Thérèse, Bernanos, donc plutôt un peu aussi dénonciation, enfin, il y a un côté un peu, là, on ne sait pas très bien, est-ce que pour vous, ce texte-là, c'est quelque chose de, c'est une sorte de, oui, de glorification de cet état-là ou est-ce que c'est un peu une dénonciation ? Est-ce que vous la classeriez parmi les, peut-être pas les révoltés, mais les gens qui s'indignent, voilà ? Je ne sais pas si c'est de l'indignation, je dirais que c'est de l'empathie, c'est véritablement comprendre l'autre de l'intérieur, se faire l'autre au plus près de lui et être en compassion, véritablement souffrir avec l'autre et essayer de transcender autant que possible cette souffrance sans la rejeter, loin de là, l'accepter, accepter complètement la condition humaine et ce qu'elle comporte, mais en essayant de voir autrement. Est-ce que vous diriez du coup que c'est, parce que les gens souvent empathiques, c'est les gens blessés, est-ce que vous diriez que c'est une âme blessée ? Est-ce que vous diriez que c'est quelqu'un qui a souffert ? Énormément. Dites-moi pas ça comme ça. Elle écrit dans notre intime, elle forme 3 vœux qui, à mon avis, ont été exaucés, je ne me prononcerai pas, mais elle écrit beaucoup souffrir, être poète, être saint, et alors ? Beaucoup souffrir, assurément. Il suffit de relire sa vie pour voir qu'elle a traversé toutes les épreuves, toutes les épreuves de son siècle, en effet, de son temps, les épreuves personnelles, mais aussi les épreuves de l'histoire, les tourments qu'elle a pu vivre pleinement. Elle est une écorchée vive à ce niveau-là, Marie-Noël. Ça, on l'oublie aussi, derrière l'image très lisse que l'on peut en avoir, elle est révoltée. Il y a des moments dans notre intime, on l'entend, il y a un cri qui jaillit, elle n'en peut plus, elle est révoltée, elle ne comprend pas, et évidemment, elle se tourne vers Dieu, et là, elle lui demande ce qui se passe, elle essaye de comprendre. vous aussi, vous direz que c'est... – Complètement. D'ailleurs, il y a un poème qui s'appelle Hurlement, les loups du ciel, voleurs de vie par rapport à son petit frère qui meurt prématurément, elle ne supporte pas la mort, en fait, elle se révolte, et dans le psaume de Rachel, elle dit, mais mon... alors, vous êtes grand seigneur, mais mon sang dit non. Voilà, moi, à la fois, j'accepte, parce que c'est vous, Dieu, mais mon sang ne supporte pas que mon fils meure, et donc, elle a ce double mouvement d'accepter quand même parce que c'est Dieu, mais en même temps, il y a une révolte de la chair chez elle qui est très, très profonde, prégnante par rapport à la mort, et c'est même les animaux aussi, elle ne supportait pas enfants qu'on tue les animaux, c'était vraiment, là aussi, quelque chose, la crise, la petite fille, elle était complètement en crise, c'était quelque chose qui lui était intolérant, la souffrance des animaux et la souffrance des hommes, bien sûr, et effectivement, alors après, alors l'époque, et puis tout ce qu'elle a pu vivre de deuil et puis aussi de solitude, c'est sûr, elle est aussi, alors dans la souffrance, il y a bien sûr la mort, mais il y a aussi sa solitude personnelle qui est quand même quelque chose de difficile, elle le dit aussi dans les notes intimes, que j'ai tellement besoin d'un ami que je l'invente, quoi, c'est, voilà, elle se sent très seule. Alors insensiblement, on est passé de la question, donc des thèmes à la question religieuse et ça tombe bien parce qu'on arrive à la dernière partie de l'émission et on va poser la question, est-ce que c'est un poète religieux, une poétesse religieuse ? Alors peut-être, on va encore entendre du Marie-Noël une troisième fois, là cette fois-ci, c'est encore les notes intimes, c'est une question justement sur la présence et l'absence de Dieu, donc on entend encore Marie-Noël. Dieu m'est doux parfois et je suis porté par lui comme un petit nuage par le temps bleu, comme un duvet par une brise. Mais parfois, Dieu m'est terrible quand je n'aperçois plus en lui ni visage ni cœur, ni fils, ni père, rien que cette nuit sans borne, cette hauteur de ténèbres sans degrés où j'ai la respiration coupée. Quand j'étais petite, j'avais peur en me penchant sur la profondeur des puits, en pénétrant sous la hauteur démesurée des cathédrales. Mais quelqu'un alors était là, une main qui prenait la mienne, une voix qui mesurait pour moi les vertigineuses allées. Je suis toujours petite et je n'ai plus personne. Alors voilà, là on est dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'expérience de déréliction, on sent ce premier du terme, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Dieu a été, enfin, s'est absenté puisqu'elle termine en disant je suis toujours petite et je n'ai plus personne. Alors, elle y croyait à Dieu ou elle n'y croyait pas ? Excusez-moi d'être, de poser la question comme ça. Oui, elle a toujours une relation évidemment amoureuse avec Dieu. Elle l'explique dans les notes intimes. Peut-être il faut raconter cette histoire avant de parler de la révolte. Elle raconte dans les notes intimes à l'âge de 12 ans. Elle fait une expérience absolument extraordinaire. Elle a une audace folle. Elle traverse la cathédrale pour justement aller à l'école. Elle jette son sac et elle se précipite à l'hôtel où se trouve la statue du Sacré-Cœur. Et que fait-elle devant Jésus ? Ah, audace folle d'une petite fille et d'une femme déjà amoureuse de surcroît. Elle lui demande le mariage. Elle demande de s'unir à lui. Évidemment, les noces se sont conclues dans le secret de la chapelle mais quand on demande une alliance à Jésus ce n'est pas sans conséquence vous vous en doutez bien. Donc oui, la foi est là. Elle aura toute sa vie mais avec bien sûr des épreuves, avec des combats, les combats spirituels que l'on entend là, des moments de traversée désertique. Je ne sais pas si c'est véritablement du doute mais en tout cas ce cri que j'évoquais tout à l'heure. Oui, il faut crier vers le ciel. Vous aussi ? Vous êtes... Je pense que... Oui, le doute très peu c'est vraiment... Même s'il est désespéré, elle croit en Dieu. c'est vraiment un fil conducteur de toute sa vie. Alors là, il n'y a pas de... Il n'y a aucun... Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vraiment... Mais c'est quoi qui l'a fait avoir ces sortes d'expériences ou de contre-expériences ? Il y a quand même une forme de... Oui, peut-être... Est-ce que c'est du désespoir ? Est-ce que c'est du... C'est vrai que le doute, ça se supposerait qu'on n'y croit plus du tout. Mais... Mais alors, il y a la souffrance qui est à la fois... Alors Dieu, c'est à la fois celui qui permet de la supporter, mais en même temps, il y a cette révolte par rapport à la souffrance de la mort. Voilà, donc il la permet aussi cette souffrance, Dieu. Donc voilà, il y a toujours ce... Parfois la révolte contre Dieu. Voilà. Mais il est là, malgré tout. Ce n'est pas le doute. c'est plutôt une difficulté à supporter les épreuves, mais en même temps, elle les supporte difficilement, mais elle dit oui. Elle dit toujours oui, j'accepte, en fin de compte. Mais avec, disons, des moments, on peut dire, un peu torturés, enfin d'âmes très malades, on peut dire, par moments. Mais je crois quand même qu'il s'agisse de l'enfance, qu'il s'agisse de l'âge adulte jusqu'à la fin de sa vie, la constante, c'est quand même une relation à Dieu qui est essentielle, qui est fondamentale et qui traverse tous ses écrits, qu'il s'agisse de la poésie, qu'il s'agisse des notes intimes, de toutes les proses. Du coup, est-ce que vous diriez que c'est une poétesse religieuse ? Est-ce que c'est un poète religieux ? Ou est-ce que c'est un poète qui... Voilà. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un poète religieux ? Par ses thématiques, oui. Mais alors, en même temps, moi je pense que des incroyants peuvent se passionner pour elles aussi parce qu'il y a une dimension humaine qui est d'une très très grande richesse. Donc, elle est... C'est, oui, une poète, une poétesse religieuse, mais avec des dimensions plus légères, plus humaines aussi. qui peuvent faire envie aussi à des personnes qui ne partageraient pas sa foi. Vous êtes d'accord ? Oui, je ne suis pas sûre qu'elle apprécierait quand on dise qu'elle est une poétesse religieuse à cause toujours de l'étiquette. Elle s'en explique une fois dans une lettre à un de ses cousins et elle explique sa manière de composer ses recueils et elle dit qu'elle a trois types de lecteurs. Quand elle a besoin d'écrire pour elle, elle écrit pour elle, elle chante pour elle. Quand elle a besoin d'écrire pour Dieu, elle chante pour Dieu. Et quand elle a besoin de chanter pour les autres, elle chante pour les autres. Ce sont ces trois lecteurs-là qui, justement, on parlait de la forme tout à l'heure, qui vont orienter la forme de ces textes. Après, en vous écoutant, je pensais justement à cette révolte qui est en elle, mais toujours portée vers l'espérance, malgré tout. et ce dilemme, je vais faire une petite parenthèse, va être mis en scène prochainement par une de mes amies, Erad Von Meijer, qui va mettre en scène ce spectacle des notes intimes, justement, lors de la prochaine session théâtrale, où on voit cette femme qui est à la fois déchirée par son humanité et tournée vers le ciel tout en exprimant ce tiraillement pleinement humain. – Dans la notion de poète religieux ou de poète, il y a quelque chose d'un peu officiel aussi. Quels sont ces rapports avec l'Église en tant qu'institution ? Est-ce qu'elle se serait pensée comme la voix de l'Église ? Vous voyez, les fameux écrivains chrétiens qui, d'une certaine façon, représentent l'Église dans la littérature ou dans la poésie. Est-ce que ça a du sens pour elle, ça ? – Alors, il faut reprendre la préface des notes intimes, elle en parle, dans sa relation avec l'abbé Munier. Elle avait deux prêtres qui étaient ses conseillers à la fois spirituels et littéraires, l'abbé Munier et l'abbé Brémont. – Elle les avait bien choisis. L'abbé Brémont, c'est donc le grand auteur de l'histoire du sentiment religieux en France. Donc, c'est l'un des grands... Il était même de l'académie. C'est étrange, d'ailleurs, parce qu'on voit que pour la petite poétesse d'Ausserre, le grand abbé Aurémont... – Oh, mais si vous voyez la correspondance, vous en parlez d'Aragon tout à l'heure, de Monterland, de Mauriac, elle a eu contact avec les plus grands écrivains de son temps et reconnus par eux. Ce n'est pas parce qu'elle est restée dans l'ombre et que, justement, elle ne suivait pas l'actualité, bien au contraire. Alors, pour revenir à votre question, en relisant la préface des notes intimes, on le voit. L'abbé Muni a réfréné toute idée de vocation religieuse qui aurait pu se poser pour elle aussi. Et elle s'est posé la question, mais elle n'a pas du tout voulu répondre à cet appel-là. Enfin, voulu... Ça, c'est une autre question. Je ne vais pas développer. Mais il lui disait, justement, de rester dans l'ombre. Votre royaume, c'est l'ombre. Et vous devez parler pour les plus petits, pour les incroyants, pour ceux qui n'ont pas de repères. Donc, autrement dit, pour les catholiques qui sont dans l'entre-deux ou ceux qui sont vraiment athées. Et là, la figure de son père reste quand même très prégnante chez elle. Donc, oui, elle serait une sorte de... Enfin, c'est un peu... C'est totalement anachronique, mais elle est au parvis. Enfin, elle parle pour ceux du parvis. Oui. Oui. Et elle en est consciente. Enfin, elle pense sa poésie ou sa littérature comme ça ? Elle est très touchée par cela. Elle ne se sent pas être une maîtresse des novices ou des esselées. Mais elle sent malgré tout que sa parole est entendue et que ce qu'elle dit rejoint. Son expérience personnelle rejoint chacun dans une dimension universelle. Donc, elle en est la première surprise par les courriers des lecteurs qu'elle reçoit. et elle se dit que si ses textes sont accueillis, eh bien, tant mieux. Elle continue à écrire dans ce sens-là. Il y a aussi un aspect qui est aussi religieux. Alors, on parle beaucoup de la souffrance, mais il y a aussi l'émerveillement dans la nature, le côté François d'Assise un peu, les oiseaux dans son œuvre, les animaux dans son œuvre, la nature dans son œuvre. C'est aussi très important, ça. Tout le charme de la créature, la création, elle en parle aussi très, très bien. Il y a aussi cette louange à Dieu, ce côté-là aussi, qu'il ne faut pas oublier. L'avoir aussi, le côté sombre existe, mais il y a aussi un côté léger, un côté rendons grâce pour tout ce qui est beau, en particulier l'alouette, toutes sortes d'oiseaux, toutes sortes d'animaux, toutes sortes de fleurs, l'herbe, voilà, dans son œuvre. – Donc oui, il y a les deux. – Il y a les deux aspects. – Oui, oui, oui. Mais on est toujours, quand même, c'est quand même religieux. – C'est ce que vous disiez au début. On sent que c'est une poétesse du… Enfin, elle est difficile à classer. Elle choisit le pseudonyme de Marie-Noël, alors que c'est à la fois un symbole de joie, évidemment, mais aussi de souffrance. – Et bien, c'est un autre tragique, oui. – Et elle est toujours comme ça, entre deux ? – Oui, je dirais, voilà, c'est perpétuellement ça, une légèreté tragique, une ambivalence entre le désespoir et puis l'espérance, ce côté chanson-gay, une volonté de gaieté, d'humour aussi, parfois, ce qu'on oublie, mais il y a aussi de l'humour. Et puis, bien sûr, il y a le désespoir, il y a la révolte, il y a le malheur sous toutes ses formes, qu'elle n'occulte pas, et voilà. – Vous avez dit quelque chose à propos de cette almanac, elle écrit pour consoler. Est-ce que pour vous, Marie-Noël, c'est l'exemple type de ce genre d'écrivain qui se guérit dans la poésie ou qui se guérit dans la littérature ? Est-ce que c'est sa thérapie ? – Alors, même si elle mentionne à un moment une note à l'égard des médecins, en disant que ce texte pourrait aider également les médecins et les malades qui sont atteints de mélancolie, on a priorisé cela peut-être aujourd'hui de la dépression, en tout cas de passage à vide. Non, je dirais que pour elle, c'est vital, écrire. C'est plus que ça, c'est plus qu'une thérapie. Elle ne se pense pas à écrivaine, elle ne se pose pas, enfin j'allais dire, elle ne se pose pas la question, elle a besoin d'écrire, elle écrit. On parlait du flot tout à l'heure. Non, pas dans le sens de thérapie. – D'accord. Alors, elle a disparu il y a une cinquantaine d'années, on arrive à la fin de l'émission, j'ai envie de vous poser une question, ça serait quoi son actualité ? Pourquoi est-ce que ça vaut encore la peine ? Parlez-moi un peu de votre passion. Pourquoi est-ce que ça vaut encore la peine de la lire ? – Parce que c'est une grande poète, en fait, que je trouve trop méconnue. Moi, j'aimerais bien, par exemple, qu'on trouve, comme Brassens a fait connaître Francis James, par exemple, elle trouve des chanteurs qui puissent la populariser, parce que ce qu'elle écrit, c'est très profond, c'est très humain, c'est très beau, et disons, il y a un côté quand même intemporel. Il y a peut-être quelques aspects sur un nez, mais c'est vraiment… – Et vous pensez qu'elle correspond à l'époque, encore ? Parce que, c'est vrai, qui actuellement est rentier, à Auxerre, et passe sa vie dans sa maison en disant qu'il faut que la femme soit soumise à son mari ? – Tout ça, excusez-moi. – Je fais de la provocation, bien raconté. – Bien sûr, alors il y a des aspects… – Qu'est-ce qui serait moderne ? – Dans la poésie, il y a des choses d'une grande, grande force, et dans les notes intimes, des choses qui… Alors, il faut effectivement faire un certain tri, malgré tout. C'est sûr que dans l'Allemaniac, il y a des choses qui sont totalement, je disais tout à l'heure, désuètes, surannées, qui ne sont plus du tout d'actualité, je dirais, heureusement. – Oui, bien sûr, bien sûr. Mais par ailleurs, sa poésie garde une force extrême. Et quand j'ai eu l'occasion de faire des conférences sur elle et de la faire découvrir à des personnes qui ne la connaissaient absolument pas, et qui quelquefois y allaient, même peut-être fois s'est arrivée en entraînant des pieds, emmenés par quelqu'un qu'ils connaissaient, et bien ils ont été très surpris d'être aussi passionnés, finalement, par ce qu'elle pouvait dire, qui a une force bien au-delà de son époque. Mais de toute façon, tout ce qu'on dit sur les petits, les humbles, ça existe toujours. Le handicap, la maladie, la maltraitance, c'est des choses qui, malheureusement, sont de toutes les époques, et même la guerre. Voilà, la plupart de ces sujets, finalement, sont intemporels, je dirais. – Même question, pourquoi est-ce que vous la lisez encore ? À part pour gagner votre vie. – Je ne gagne pas ma vie par Marie-Norelle. Parce que je trouve qu'elle nous rejoint, alors ça va être un propos peut-être féminin, mais je la trouve extrêmement moderne. Je trouve que c'est une femme moderne, qui touche justement par cette figure d'une femme à la fois fragile et forte. Cela va rejoindre le poème qui s'intitule « Connais-moi ». Et en fait, elle n'énonce que des paradoxes, que des contradictions. Elle est tout à fait cela, elle est la faible et la forte. Elle est la timide et l'intrépide. Elle est le feu et la flamme. C'est ça qui est intéressant chez elle. Et il y a un autre aspect que j'aimerais mentionner, en tout cas moi, qui me touche beaucoup, en tant que femme, mais dans son œuvre aussi. C'est-à-dire, c'est la place de l'amour. Cette femme, elle est une maîtresse en matière d'amour. Et pourtant, on pourrait dire qu'elle ne l'a pas vécu comme elle aurait aimé le vivre. Et son œuvre transpire à chaque mot de ce désir d'aimer et d'aimer davantage et d'aimer encore. Et même si on doit jeter son cœur par la fenêtre, comme elle dit, même si l'amour n'est pas réciproque, tant pis, il faut continuer. Et c'est ce beau message d'amour que je voudrais que l'on garde d'elle. Et cette image d'une femme extrêmement amoureuse. – Dernière question, il nous reste à peine une minute. D'un mot, quel serait le conseil de lecture que vous donneriez aux téléspectateurs ? Par quoi commencer ? – Moi, je pense malgré tout qu'il faut lire les poèmes. Alors, ça peut être les psaumes d'automne, ça peut être… – Les psaumes d'automne. – Aussi, je trouve très, très beau également, ses souvenirs d'enfance et ses contes. – Donc, les poèmes, les souvenirs d'automne. Et vous, qu'est-ce que vous conseilleriez ? – Alors, cela dépend, j'ai envie de dire, de l'état d'esprit dans lequel on est. Mais pour faire le complément, je dirais les notes intimes et l'almana pour une jeune fille triste. – Très bien. Alors, on peut justement retrouver cet almana pour une jeune fille triste aux éditions Des Clés de Brouwer, DDB. C'est paru en 2011 et c'est vous qui l'avez édité, Christelle Claude. Et puis, vous avez écrit, Marie-Noëlle Hôpital, plusieurs recueils de prose et de poésie. J'en retiens deux. « Ensonge des cités », c'est paru en 2014 au Cénacle de Douaïeul. Et puis, « Vision crépusculaire », qui est paru à la Maison de l'Écriture et de la Lecture de Marseille en 2012. Quelques sites ? On peut retrouver Marie-Noëlle sur au moins deux sites. Alors, www.marie-noël.asso.fr, c'est les amis de Marie-Noëlle. Et puis, la fameuse société savante dont vous nous avez parlé, www.sshny.com.org. – Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada